Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Ce nouveau numéro sera essentiellement consacré à la Palestine, sans peuple qui résiste et subit les bombardements sionistes pour la cinquième journée consécutive. Un bilan macabre et toujours provisoire fait état de plus de 1000 victimes palestiniennes à raza. Les risques d'un embrasement de la région sont réels. Le front nord, qui a déjà commencé à bouger, pourrait s'impliquer dans une guerre totale. Des échanges de tirs sont déjà en cours avec le Golan syrien et libanais. Il sera question ce matin de la leçon de courage infligée à une puissance militaire mondiale par le bras armé du Hamas. Qui sont Kata Ibel Qassem ? Qui est Azeddin Qassem ? Dont elle porte le nom, c'est le Zoom de ce matin. Un mot également dans notre émission sur la diplomatie algérienne. Opposition et actions honorables œuvrant toujours pour la paix et soutenant les causes justes dans le monde. La diplomatie algérienne célébrait les 61 ans de son adhésion aux Nations Unies dimanche dernier. Une véritable boucherie est commise par l'aviation israélienne raza au cinquième jour des bombardements. Le nombre des victimes palestiniennes s'élèvera à plus de 1000 palestiniens tués, en plus de 5000 blessés. Au moins 187 000 palestiniens se sont réfugiés dans les écoles, selon l'agence sonnusienne aux réfugiés. La ville qui vivait déjà dans des conditions très difficiles manque aujourd'hui de tout, électricité, gaz, eau, nourriture, médicaments. Un blocus complet est imposé sur Raza et les frappes empêchent l'accès des aides depuis le passage de Rafah, le passage avec l'Egypte. Les tirs israéliens ont atteint la côte palestinienne. Raza enterre ses morts dans la douleur et l'indifférence, voire l'approbation de la communauté internationale. Et l'on craint le pire, les heures à venir, avec le soutien militaire des Etats-Unis à l'occupation israélienne. Et ce n'est pas la première ni la pire attactionniste contre Raza et les palestiniens en général. Mais cette fois, elle fait face à une riposte sans précédent. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'heure, on écoute depuis Raza Ilied, elle a sale journaliste dans les territoires occupés. Depuis le 7 octobre jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas encore, ça va durer pour combien de temps. C'est vraiment une sorte de mélange entre la joie et aussi l'inquiétude. Pourquoi la joie ? Parce que c'est la première fois depuis les années 73 qu'un pays arabe ou un parti politique intervient pour mettre fin vraiment à la barbarie israélienne. C'est ce que l'a fait vraiment la résistance palestinienne. Ça nous a vraiment donné encore d'espoir que la résistance palestinienne, elle va libérer la Palestine. Pourquoi l'inquiétude ? Parce qu'Israël a lancé l'état de guerre. Jusqu'à maintenant, il se prépare pour mener une offensive ou une guerre contre la bande de Gaza. On connaît très très bien le comportement israélien. On connaît leur puissance militaire qui sont là pour voler le territoire des Palestiniens. Mais les Palestiniens, la résistance, voilà, ils sont déterminés. Cette terre, c'est à nous, c'est la terre dont nous comparons. La bande de Gaza, elle se vit en blocus allemand depuis presque 17 ans. L'horizon politique, c'est presque sombre. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va finir, ce blocus israélien. La résistance palestinienne, avec sa dirigeante, elle a alerté plusieurs fois le monde entier. Elle a dit, voilà, ça suffit, ça va renverser la table. Ça va mener la région pour une guerre. La résistance, elle a pris la décision. Elle est soutenue par la population de Gaza. L'opération déluge d'Al-Aqsa, exécutée par les commandements, ou plutôt les combattants du Hames contre l'occupation, une résistance adoptée et soutenue par le peuple palestinien, nous dit Mahmoud Aboua Aïta, ambassadeur de la Palestine en Algérie. Nous disons à Netanyahou que la paix et la stabilité dans la région ne seront pas possibles sans que le peuple palestinien puisse profiter de cet endroit. Le droit d'avoir un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Le gouvernement sioniste d'extrême droite a cru que les attaques et les incursions sionistes pourront fragiliser la résistance et faire taire le peuple palestinien. Notre peuple a prouvé qu'il est prêt à se sacrifier pour sa cause et ses droits. Cette situation explosive sur laquelle nous tentons de revenir ce matin avec Amazid Boukhalfa, journaliste spécialiste dans l'histoire. M. Boukhalfa, bonjour. Nous l'avons tous vu ces derniers jours et suivi les événements à Razda et ses environs. L'entité sioniste elle-même se disait surprise de l'opération palestinienne. Est-ce que cette action était vraiment inattendue, M. Boukhalfa ? Enfin, elle était inattendue pour ceux qui voulaient bien la considérer comme étant impossible. Parce que je pense que les États-majors israéliens considéraient cette année... Ils étaient sûrs. Ils étaient sûrs que le blocus, faisant ses effets depuis une dizaine d'années, les privations, les coupures d'électricité, d'eau, et de toutes les commodités... Enfin, et quelles commodités pour la bande de Gaza ? Je crois qu'ils étaient plutôt convaincus qu'ils s'étaient non pas assoupis, mais qu'ils s'étaient assagis. Ils étaient devenus des toutous. Et ensuite, ce qui est incompréhensible, c'est que... D'abord, nous ne connaissons pas d'accord de paix ou de cesser le feu quelque part entre palestiniens de Gaza et d'ailleurs avec les Israéliens. Le processus d'Oslo, ayant qu'eux étant morts de sa belle mort, je crois qu'il fallait qu'ils s'y attendent. Ensuite, quand on bloque une région, qu'on la bombarde périodiquement, qu'on tue des enfants, qu'on tue... C'est-à-dire qu'on tue... Il n'est pas besoin de qualifier des victimes, ce sont des enfants, des vieux, des femmes ou autres. Ils pensent que cela n'est pas un état de guerre. C'est un état tout à fait normal. Donc, l'audace de cette opération déluge de Rutz, c'est ensuite la stratégie utilisée, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est fait avec trois bouts de ficelle et ils n'ont pas eu besoin de toutes les technologies de leur armée adverse pour frapper, frapper fort, frapper juste. Et justement, M. Boukhalfa, c'était la surprise générale. Je crois que ceux qui, aujourd'hui, poussent des cris d'orfraie, et Dieu sait s'il en est de la Méditerranée, un peu partout, tous ceux qui poussent des cris d'orfraie sont en fait des gens qui veulent faire croire qu'il y avait un état de paix, que tout allait bien, que tout était serein sur le ciel de Tel Aviv, et que voilà, des Palestiniens viennent parce qu'ils ne les appellent pas Palestiniens, ils les appellent les gens du Hamas, comme s'il y avait le peuple Hamas. Ce sont des Palestiniens qui vivent la réalité de tous les Palestiniens qui vivent sur leur propre territoire, qui se sont soulevés. Et ce n'est pas fini, parce que là, c'est le départ, c'est le point de départ de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un front qui vient de s'ouvrir. Il a sérieusement ébréché les certitudes de l'armée d'occupation, sérieusement ébréché les certitudes de leurs alliés. Je pense qu'avoir déplacé le plus puissant navire du monde, de la plus puissante armée du monde, dans une zone pour essayer d'effrayer les plus démunis de toutes les nations du monde, que sont les réfugiés palestiniens, parce qu'ils vivent une situation de réfugiés dans leur propre territoire, sur leur propre terre. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va plus. D'autant que moi, je pense que tout est à revoir, que les Nations Unies qui sont bloquées par le Conseil de sécurité, ce sont des membres du Conseil de sécurité qui prennent fait des causes pour un agresseur. Parce que cet agresseur, on reconnaît à l'agresseur, on le reconnaît le droit de se défendre, mais on ne reconnaît pas le devoir de résister à celui qui est agressé. C'est vraiment où est-ce que nous vivons ? Dans quelle logique vivons-nous ? Et ça, je crois que le monde ne peut plus marcher sur la tête de cette façon. Parce qu'il marche, vraiment, nous sommes dans un monde qui marche sur la tête. Mais on évoque la chute du mythe de la force invincible sioniste, une puissance coloniale qui est à l'appui du monde occidental. Comment vous l'expliquez, M. Boukhalfa ? Je crois que les exemples sont nombreux. Cette démystification et de la démythification des armées colonialistes. Nous sommes très, très bien placés pour en parler. Notre histoire pullule d'exemples. Nous croyions, nous aussi, jusqu'à un certain novembre 1515, que l'armée française était invincible, que l'armée coloniale était la plus puissante que l'armée. Mais lorsqu'on a vu ce que nous avons vu, lorsque nous avons été sur le terrain, lorsque nous avons... Les premiers coups de fusils de chasse ont posé le problème de l'indépendance nationale. Le courage des hommes, le courage, ce n'est pas la valeur des armes, même si, effectivement, en dernier ressort, elle est déterminante. Mais c'est le courage des hommes, ceux qui manipulent ces armes. Avec des ULN et des parapentes, ils ont répandu la terreur. Ils se sont battus avec leurs moyens. C'est un petit peu la demande de l'Arabi Benaydi, de l'Achmo, où il disait, donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins. Ce qui vient de se passer, il y aura un avant et un après. Et ce n'est pas les menaces, ça va être terrible, parce que les avions font plus de dégâts que des ULM, ça c'est certain. Les bombardiers font plus de dégâts que les drones. Mais les Palestiniens savent de toutes les façons. Ils savent à quoi ils doivent s'attendre, comme nous savions, nous, à notre époque. Lorsque les Algériens se battaient pour leur indépendance, ils savaient à quoi ils s'attendaient. Ils connaissaient depuis 132 ans l'occupant, comme les Palestiniens connaissent l'occupant, depuis 1948. Peut-on donc dire que la peur a changé de camp ? La peur est permanente, vous savez, la peur est humaine. La peur est permanente. C'est le courage, le courage a changé de camp. Le courage, ce n'était pas parce que ce qu'on croyait être, ce qu'on croyait être de cette armée qu'on présentait comme étant, et en plus, on lui collait l'épité de la plus humaniste du monde. Cette armée, avec des services qui ont des noms, qui ont ronné dans les colonnes des journaux, et des trucs efficaces, redoutables, etc. Bien, écoutez, vous voyez, on ne se bat pas contre l'histoire. On ne peut pas se battre contre l'histoire. C'est la preuve par l'histoire, justement. Quelle que soit la puissance qu'il y a en face, écoutez, regardez la plus grande puissance du monde, n'est-elle pas partie du Vietnam, du Cambodge, du Laos ? N'est-elle pas partie d'Afghanistan ? Et dans quelles conditions on te quittait ? Parce qu'il y a la volonté. Je crois que ce n'est pas, disons, parler philosophie, parler, dire des mots en l'air, que de dire que quand un peuple a résolu de se battre et de se libérer, la liberté, ce n'est pas uniquement avec les armes qu'elle se contient, qu'elle s'arrache. Il y a la volonté, c'est surtout la volonté. Je crois que les Palestiniens sont en train de donner une leçon au monde, une leçon aux opprimés du monde, et je crois qu'ils ne l'oublieront pas tout de suite, comme ils n'ont pas oublié les autres leçons qui ont été données dans les années 50, 60, et tous les peuples qui se sont débarrassés du colonialisme. Monsieur Boukhalfa, Netanyahou a déclaré l'état de guerre. À quoi devons-nous nous attendre de la part de l'antité sioniste ? Il faut s'attendre à un déluge, c'est-à-dire que c'est... Vous savez, c'est un petit peu ce que les Américains appellent la doctrine Sherman. La doctrine Sherman, c'était pendant la guerre de sécession. C'était ce général nordiste qui avait dit, en parlant du Sud, c'est-à-dire des Américains comme lui, en disant qu'il ne faut plus jamais qu'il se réveille. Après ce déluge, le déluge à l'époque, c'était surtout les canons, il n'y avait pas d'avion, mais c'était surtout la canonière qui travaillait, et c'était un déluge de feu. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont démolir, ils vont raser pratiquement ce qui reste encore. Parce qu'on oublie que les bombardements sont permanents. Non seulement il y a le blocus, aujourd'hui ils ont intensifié le blocus, il n'y a pas d'eau pour les pompiers, il n'y a pas d'essence pour les ambulances, il n'y a pas d'électricité pour les hôpitaux, il n'y a rien. Ce qui est certain, c'est que la population, c'est vrai qu'ils couraient, se cachaient, essayaient de s'aborder. Parce que c'est grotesque quand on nous dit que les Israéliens préviennent, ils disent où est-ce qu'ils vont bombarder, et il faut qu'ils se sauvent. Où vont-ils se sauver ? Où vont-ils aller ? Ce 360 km² de territoire, il y a 2 millions d'habitants, une densité de 4 000 et plus au km². Où est-ce qu'ils vont aller ? Où vont-ils se cacher ? C'est soi-disant, oui, par esprit humanitaire, on leur dit qu'il faut quitter ces immeubles. Ça, ils le font depuis toujours. Depuis toujours, ils l'ont fait. Ils sauvent leur nom des trucs et puis ils leur donnent des opérations et qu'ils donnent des noms bibliques, de plomb durcis, d'hommes de ceci, de toutes ces fanfaronates. Il a fallu une journée pour faire tomber, pour faire écouter tout cet édifice de mensonges, de mythomanie. Dernière question. Les circonstances de cette attaque ne manquent pas de nous rappeler celles de 1973. Quand l'antité sioniste avait également été prise de cours, vous pensez que l'occupant n'a pas appris de ses erreurs, M. Bouhalfa ? Pris d'abord le mépris, parce qu'à la base du colonialisme, il y a le racisme, il y a le mépris de l'autre, le mépris de l'adversaire. On le mésestime, on le considère comme moins que rien, on le ramène, comme dit Che Guevara, au niveau de l'animal, de l'animal sauvage, et ainsi de suite. Ce qui est en train de se passer, en 1973, il y avait, disons, une guerre, disons, même si elle était asymétrique, vu la supériorité en armes d'Israël, parce que derrière Israël, il y a des puissances, on ne se cache plus maintenant, on envoie le plus grand porte-avions de la planète sur les rives de la Palestine, bon, on ne se cache plus. Et ensuite, ces mêmes personnes vont se présenter comme étant les intermédiaires, les négociateurs, les proposer leurs bons offices. Mais avec tout cela, tout cela, en 1967, ce n'est pas Israël qui a été, il y a eu la trahison, il y a eu la trahison en 1967, en 1973, il y a eu trahison aussi, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des États, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de char, il n'y a pas, il n'y a pas d'artillerie. Il y a le courage de commandos des jeunes, commandos des gens qui se sont entraînés, qui ont répété, comme on répète une pièce dramatique, et ils ont frappé là où il fallait frapper, au moment où il fallait frapper. Et ça, c'est un front qui vient de s'ouvrir, un front à l'intérieur. C'est comme lorsque les fédérales algériens avaient porté la guerre au sein des colonisateurs, c'est-à-dire en France, ce qu'avait fait la Fédération de France. Il faut que ceux qui sont blottis dans le confort quotidien, il faut que ceux-là aussi sentent les morsures de la guerre, il faut qu'ils sentent le malheur, il faut qu'ils le vivent. Et lorsqu'ils l'ont vécu, là, beaucoup de choses ont changé en France, dans l'opinion française même. Et je pense que ceux-là aussi, cela va faire très 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 mal. Merci, M. Hamazit Poukhalfa, journaliste spécialiste en histoire. Cette nouvelle escalade en Palestine occupait risque d'avoir des répercussions sur toute la région. Le front nord pourrait également s'embrasser. Des missiles israéliennes ont déjà pris pour cible des positions du Hezbollah libanais et le Gaul en syrien. La région frontale ira a été placée sous alerte rouge et pourrait être théâtre d'affrontements à l'avenir. On écoute à ce sujet Ahmed Kahlaoui, président du comité tunisien de soutien à la Palestine. Il l'explique à l'Esterreni. Sous la domination d'un ennemi, vous n'avez qu'à commencer à lutter. Les Arabes, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre nous-mêmes. Il faut continuer. Le prix peut être important, mais il s'agit de la terre, il s'agit de l'honneur aussi de notre peuple. Une cause qui est légitime, ça peut aller même au niveau international. N'oubliez pas que maintenant, il y a des divergences énormes dans le monde. Il y a de nouveaux groupes comme le BRICS. Il y a un rapport de force nouveau. Donc au niveau régional, la Syrie s'est donnée à la cause arabe depuis sa naissance. Hezbollah reste l'essentiel dans ce combat. Parce que Hezbollah a donné beaucoup de réussite pour nos peuples depuis que les Israéliens ont quitté le Liban. Le Liban a une position de principe. Parmi ces principes, c'est de défendre la cause arabe en Palestine. Ces pays du Golfe, ces dirigeants du Golfe, ont une grande responsabilité. Et alors que les Palestiniens se battent pour leurs droits inaliénables à une vie digne et à un droit garanti par les résolutions de l'ONU, tout le soutien des pays occidentaux et leurs alliés va à Israël. Au-delà des positions des États, la majorité des médias occidentaux présente la résistance comme un acte terroriste. Les Palestiniens sont déshumanisés, incriminés sur les plateaux télé, radio et autres supports. Comme à chaque fois, on donne la parole à des sionistes notoires, mais rien pour les Palestiniens. Alors qu'on applaudit la résistance ukrainienne, par exemple, Liestel Rini revient sur cette politique de deux poids de mesure. Il y a à Raza eu des milliers de morts civiles à travers toutes ces années. Non, non, je vais y arriver. Ils sont victimes d'un acte terroriste. Ils commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Il faut condamner toute attaque. On va y aller tout doucement. C'est incroyable ! Combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer ? Quand il s'agit du peuple palestinien, même pas une condamnation de notre gouvernement. Entre oppresseurs et opprimés, colonisation et légitime défense, c'est une politique de deux poids de mesure entretenue par des pays qui se considèrent comme des exemples en matière de droits de l'homme. La différence de traitement médiatique reflète cette hypocrisie qui ne date pas d'hier, un choix sélectif selon la race ou la religion qui consiste à fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine occupée et à réagir face à tout ce qui touche aux intérêts des Occidentaux. Ied Al-Astal, journaliste et réalisateur palestinien. Bien sûr, on a vu comment la communauté internationale a dénoncé la Russie. Elle a donné le droit aux Ukrainiens de se défendre. Mais pourquoi quand il s'agit des Palestiniens, on dénonce et on considère les Palestiniens comme des terroristes ? Parce que tout simplement, c'est le point de mesure. Un citoyen avec des yeux bleus et des citoyens considérés en deuxième degré. Le monde aujourd'hui, il doit se réveiller. L'inaction de l'ONU envers ce dossier est également pointée du doigt depuis des dizaines d'années. Malgré les crimes de guerre sionistes envers le peuple palestinien et la violation des résolutions onusiennes, l'entité sioniste n'a jamais écopé de sanctions ni d'embargos. Voilà donc la politique de deux points en deux mesures. Et les Palestiniens ont surpris l'entité sioniste. Le monde entier d'ailleurs. Ils ont prouvé encore une fois qu'ils étaient capables de s'élever face à l'injustice ultime. La plus importante d'attaques à laquelle Israël ait dû faire face s'est déclenchée le 6 octobre. Elle a été menée par les brigades d'Al-Qassam. Qui sont Kataib Al-Qassam ? C'est le zoom de Liyas Telri. Liyas, bonjour. Bonjour Sabalina. Israël a désormais un rival de taille. Oui, mais avant de parler des brigades Al-Qassam, il faut savoir qui est Azdin Al-Qassam, le père spirituel du bras armé du mouvement Hamas, un soufi de nationalité syrienne. Syrienne, né en 1882, il est décédé au front lors d'une bataille contre les britanniques. Azdin Al-Qassam a fait ses études à l'université d'Al-Azhar en Égypte. Il est connu pour sa lutte armée contre les français en Syrie, puis contre le mouvement sioniste et les britanniques en Palestine mandataires. Anti-colonialiste et anti-sioniste, son but était l'établissement d'un état islamique en Palestine. Pour revenir aux brigades Al-Qassam, ces hommes masqués qui font trembler Israël actuellement, c'est vers les années 1992 qu'elles verront le jour, fondé par Yahya Ayyash, dit l'ingénieur. L'objectif ultime des brigades est de détruire l'état d'Israël pour libérer le peuple palestinien. Parmi les principaux chefs, on peut citer Mohamed Daif, l'ennemi public numéro 1 d'Israël, architecte de la récente offensive palestinienne contre l'occupant sioniste dénommé Tofan Al-Aqsa. A la tête de la résistance palestinienne et basée à Gaza, ils sont connus pour le lancement de roquettes sur l'entité sioniste, la guérilla et les prises d'otages. Ils ont même pu créer des ateliers de production d'armes, des tunnels pour l'acheminement des armes et des aides, et cela avec des moyens très modestes. Vous vous en doutez bien, de nombreuses informations restent tenues secrètes, mais leur force est estimée à plus de 20 000 combattants, 6 brigades regroupant 30 bataillons. Les brigades Al-Qassam communiquent régulièrement sur leur chaîne Telegram, à travers leur porte-parole, Aboua Obaïda. Et c'est un groupe qui opère dans une zone parmi les plus surveillées dans le monde, avec les moyens les plus sophistiqués, mais cela ne les a pas empêchés de faire preuve d'ingéniosité, en utilisant même des parapentes pour s'infiltrer sur les territoires ennemis, des méthodes inédites. Et c'est des combattants déterminés, réputés proches du Hezbollah, entraînés, armés, formés, avec des réserves, parés à toute éventualité. Ils bénéficient d'un large soutien populaire en Palestine, les brigades en tout d'une armée professionnelle. Et si l'objectif des brigades Al-Qassam reste la liberté et la défense des Palestiniens opprimés par l'occupation sioniste, ils sont classés par les alliés de l'antité sioniste, les Etats-Unis, l'Union Européenne et le Royaume-Uni, entre autres, comme organisations terroristes, alors qu'ils ne font que se défendre contre la barbarie israélienne, une politique du deux poids, deux mesures qu'on ne présente même plus. Merci Elias Terreni. L'Algérie a rappelé dès le début de l'agression, son soutien à la Palestine, à la nécessité de protéger les Palestiniens. Il est nécessaire de rappeler les paramètres universellement reconnus pour arriver à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Un soutien partagé par la rue algérienne. Je vous invite à écouter cette déclaration recueillie par Sofia Bukatcham. Nous avons toujours été, nous serons toujours avec le peuple palestinien. Les Palestiniens ne sont pas oppresseurs, ils sont opprimés, ils sont en train de combattre le colonisateur. Et c'est la seule solution pour retrouver la paix. A chaque fois, les Nations Unies sortent avec des résolutions en faveur du peuple palestinien. Mais sans suite sur le terrain, il n'y a rien. Israël ne fait qu'agrandir son territoire en violant toutes les lois. C'est vraiment inhumain et grave ce qu'ils font subir aux Palestiniens et je trouve que la guerre est la seule solution. Nous prions pour le peuple palestinien, frère. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de la séance plénière cette semaine à l'Assemblée Populaire Nationale en mémoire des martyrs palestiniens tombés ces derniers jours. Les députés également n'ont pas manqué de montrer leur soutien. Je vous invite à écouter ce sujet. Signé Ptihal Adoun. Les députés ont réaffirmé leur solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple palestinien et condamné les agressions sionistes injustes sur le secteur de Gaza. Mohamed Hany, député, membre de la commission étrangère à l'APN. Nous condamnons ce qui se passe actuellement et justement nous viennent dénoncer au sein du Parlement européen cette action menée par l'État occupant qui aujourd'hui et depuis 2008 nous sommes à 7000 morts dans la bande de Gaza. Alors ce qui est désolant c'est que le Parlement européen par exemple trouve qu'il y a un accord d'association avec la Palestine mais qui est vraiment exploité d'une manière en un accord d'association mais sans reconnaître le cas de Palestine. Et évidemment la position algérienne est très très claire. A son tour, le mouvement albina a condamné cette agression dans l'escalade à laquelle se livre l'occupation sioniste dans ces agressions répétées et les souffrances infligées aux enfants du peuple palestinien sans défense. Al El Boutilja. Les palestiniens sont en position d'autodéfense sont en position de légitime défense sont en train de chercher de libérer les terres colonisées depuis l'année 48. Aucun processus de paix n'a abouti les dépassements israéliens n'ont pas cessé chaque fois. Ils sont en train de dépasser toutes les lignes rouges ils sont en train de réaliser des actes de massacre contre l'humanité. Les représentants de la Chambre basse du Parlement ont mis en avant la nécessité d'unifier les rangs de toutes les forces politiques palestiniennes pour protéger et consacrer le droit du peuple palestinien à construire son état indépendant avec Al-Rot comme capitale. La position algérienne de soutien à la Palestine dès le début de l'agression est une position historique à l'auteur des positions immuables de la diplomatie algérienne depuis son existence. Celle-ci célèbre sa journée a célébré plutôt sa journée nationale le 8 octobre une date à la grande symbolique ce qui nous amène à notre prochain sujet. Journée nationale de la diplomatie donc le 8 octobre une date instituée journée de la diplomatie en reconnaissance des efforts déployés par notre glorieuse révolution et aux honorables positions qu'elle a adoptées au niveau régional et international des positions constantes honorables et historiques. Je vous invite à écouter le doyen des diplomates algériens rencontrés par Alias Terrini Amir Nourdine. On écoute. L'Algérie n'a jamais changé. Le 1er novembre 1954 à 62 l'Algérie s'est construite sur des principes de liberté, d'indépendance, de justice et de dignité. Après l'indépendance l'Algérie est restée en l'état. Je ne vous rappellerai pas le rôle que a joué l'Algérie pour libérer l'Afrique. C'est le monde qui a changé. Il n'y a plus l'Union soviétique. Il n'y a pas que la cause palestinienne. Toutes les causes de liberté. Le fait que l'Algérie ait toujours regardé la question palestinienne la met bien entendu devant des difficultés, devant des pays qui ne respectent pas le droit à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté. L'Algérie continue son bouche. Ce sont des stats. Mais pour tous ceux qui attendent de l'Algérie, son retour. L'Algérie poursuivra son travail, ses actions, ses positions, ouvertes pour la paix dans la région et dans le monde. C'est ce que compte faire l'Algérie lors de son prochain mondial en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On écoute à ce sujet Alejandro Alvarez, le coordinateur de l'ONU en Algérie. En effet, l'Algérie a toujours participé énormément à ce forum, les discussions aux Nations Unies. L'Algérie a toujours eu un rôle positif et engagé pour la résolution des conflits, notamment en Afrique, mais pas seulement. C'est une tradition de la diplomatie algérienne de contribuer à la résolution des conflits. Là, nous avons l'Algérie qui va venir membre du Conseil de sécurité et nous attendons beaucoup de cette participation. L'Algérie a un rôle en Libye, dans le Sahel, le Sahara occidental et aussi, bien entendu, sur la question palestine. L'Algérie s'est toujours alignée avec les résolutions du Conseil de sécurité. Voilà, qui termine cette émission. Tout de suite, place à l'information, à l'actualité, avec Sabine Lahsen. On revient dans quelques instants pour la conclusion. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de Regards sur le Monde. Merci à Léa Stedrini de nous avoir accompagnés, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. On se retrouve mercredi prochain. Merci.